Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, il n'y a plus de douleur ce soir, et on est du là, on est au là, et on le�, on est au là pour sa présence. Merci à vous. Bon, l'hommeséleur va commencer, je veux vous faire Kevin Sounette, représente votre alain. « Je veux vous faire le faire. Il n'y a pas mal à la dépuissante, mais t'as mal à la dépuissante. Quand on se parle, on ne fait pas du mal à lui. Il n'y a pas mal à l'attention que la tour de soi. Je vous remercie. Je vous remercie. Quand j'écris les autres dieux, je suis obligé d'écrire le nom « Dieu » avec un « X ». Je suis obligé parce que c'est au pluriel. Vous voyez, vous faites disparaître les autres dieux. Un « Dieu » n'y a pas de « X ». Il n'y a pas de « X » parce qu'il y en a calme. Et là, quand on écrit comme ça, verset 15, verset 15, verset continu, je vous avais dire « Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Eternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Il y a le choix. Pas le choix sans ce que tu veux servir. Il y a le choix. Alors, j'espère que c'est le choix que tu vas faire, tout ce soir. Je sais qu'il y en a qui l'en fait, mais pas tous, moi. C'est le choix qu'il faut faire. Il va falloir aller faire sur soi. Bon, il y a sa vie d'Eternel toute sa vie. Je vous mets en haut. Il est mort à l'âge de 110 ans. Pas mal quand même. Ça me va bien, moi, ça ? Ah Dieu. 110 ans, il est mort. Je vous mets. Alors, attends, je crois qu'on peut se faire dans la vie. Il y a des choix qu'on va faire avec moi. On fait des choix, on fait des bons choix, mais il y a des choix qu'on fait qui sont matérielles. Donc là, on se dit « Ah, il ne faudrait pas de choisir ça. » Des fois, c'est bien, je vois les autos passer, je vois les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs, les couleurs. Je dis « C'est pas possible. » Parce que moi, je n'aurais pas choisi ce que c'était de couler par. On voit des couleurs pistaches, de rose pâle, on voit des couleurs, tout ça. Porto, ils ont acheté neuf, les autres, ils ont choisi comme ça. Il y a des choix comme ça qu'on regrette la paix. Il y a des choix que nous avons. Alors, dans le livre des justes, verset 8, il nous dit ça. Que le peuple avait choisi de nouveaux dieux. Des nouveaux dieux, ils avaient choisi. Il faut faire attention aux nouveautés, c'est-à-dire. Au début, j'ai dit « Seigneur, d'autres dieux, des nouveaux dieux, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ça, des nouveaux dieux ? » Des nouveaux dieux, ça ne se passe pas. Ben si, parce que la parole de Dieu, elle en parle. Des nouveaux dieux, ils avaient choisi. Alors, je disais, une nouvelle caramane, ça existe un nouveau canon, mais un nouveau dieu, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, des nouveaux dieux ? Où on peut trouver des nouveaux dieux ? Ben, il y en a partout, des nouveaux dieux. Parce que ce n'est pas des lieux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Alors, j'ai mis comme ça, des nouveaux dieux, des dieux arrangeants, et en certains cas. Des dieux qui arrangent, des dieux qui t'arrangent en certains cas. J'ai mis comme ça, moi. Des dieux qui n'obligent pas, des fois, ils n'obligent pas de la nourrure, c'est-à-dire. C'est des dieux bizarres, ils ne t'obligent pas de la nourrure. Des dieux qui n'obligent pas à prier. C'est bizarre, ça, des dieux qui n'obligent pas à prier. Mon dieu, moi, il ne fait pas, il m'oblige à prier, puis j'en ai besoin. Donc, ce n'est pas une obligation, mais j'en ai besoin. Et puis, quand on vient, on prie le Seigneur et il nous plie à Dieu. Alors, les dieux qui ne sont pas trop regardants, j'ai l'impression, sur notre comportement, sur notre langage. des dieux qui ne sont pas trop regardants, des dieux qui paraissent cool. Vous voyez ? C'est des nouveaux dieux, c'est normalement, ils ne les connaissent pas au début. Ça paraît cool, mais ça ne va venir pas se gâter, ces dieux. Vous l'avez compris, hein ? C'est des dieux du monde. Si tu as choisi un dieu du monde, il va falloir que tu le serves. Alors, c'est ce que vous voulez, c'est-à-dire, l'alcool, la boisson, les médicaments, on ne peut pas tout rémunérer, il ne soit rien à plein. Mais il ne va falloir plus le serve, celui-là. Le dieu, il est là, quand il y a des cigarettes, c'est comme ça. Ils ne vivent plus, Seigneur. C'est qu'ils ne vivent plus avec ça. Moi, j'ai mis ces dieux-là dans la misère. Dans la misère, ils vont t'amener. C'est pas un dieu. Parce que notre dieu, lui, il est notre père. Et un père ne va pas amener son fils dans la misère. On s'est appris dans la misère. Il est notre père. Moi, j'ai mis, notre père ne nous laissera jamais faire ce qui peut nous nuire. Mais dites ce que vous voulez. Notre père dit, jamais vous voudrez que notre fils fasse des choses qui vont nous nuire. Notre père, qui est aussi assez rare, il n'acceptera jamais quelque chose qui peut nous nuire. Je vous donne un exemple. Si tu serves le dieu de l'argent, par exemple, c'est des exemples. Le dieu du veuil, je dis comme ça. C'est de quoi je parle. Il ne va finir pas de terminer en prison, celui-là. Oui, celui-là, il terminer en prison. Tu peux te donner un gagné, celui-là. Si tu serves le dieu d'alcool, il peut t'attirer par des problèmes au sein, qu'il y a compris. Si tu serves le dieu du jeu, j'en connais, parce qu'il serve le dieu du jeu. Pour eux, c'est leur dieu. C'est pas la vie, mais pour eux, c'est leur dieu. Et bien, il ne va pas te servir de cadeau non plus, je viens de là. Au niveau de ton foyer, j'ai la question qui m'a témoigné l'autre jour. C'est un foyer, il est en miette, avec le casino, il est en miette. Il a mis le front, il est en miette. Et je dis, mon frère, il faut demander à Dieu. C'est pas un Dieu, c'est la misère que tu as. Il faut demander à Dieu. Il dit, j'y pense. Il ne faut pas y penser, il faut le faire. Il faut demander à Dieu et Dieu va te délivrer de toutes ces choses. Et lui-là, il y a qui servent les trois en même temps. Il y a qui servent les trois en même temps. Mais ça, ça n'est pas des dieux. Ça fait passer pour ton Dieu, mais ça ne l'est pas. Ça fait passer pour ton Dieu. Mais ce que tu veux, tu sais ce que tu as dans ton cœur, de toute façon. C'est ça. Alors moi, j'ai dit, il faut faire le choix. Vous voyez, là, devant, le premier verset qui attend, il ne mettra pas de Dieu devant ma face. Il n'aura pas un autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement. Il ne mettra pas un autre Dieu à la place de toi. Il faut essayer de finir avec moi, vous avez compris. C'est un choix. Moi, je lui ai dit, chers, choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Tu peux le faire, donc. Choisis aujourd'hui qui tu peux servir. Vous liriez, dans ce passage, dans le Parlement de Dieu, c'est la Sceau de la Genèse, verset 29. Vous liriez ça. C'est quand Jacob, quand Jacob arriva chez son anclavant, et là, ça, dans la parole de Dieu, il ne lui pouvait pas travailler pour lui. Alors, il va lui proposer, il va proposer à son Dieu de travailler pour lui comme berger. Vous voyez ? Il va accepter, là. Comment Jacob va accepter ? Et l'abande lui dit, si tu ne vas pas travailler pour rien, on veut. Ben non. Il va falloir que tu me dises, qu'est-ce que tu veux comme salaire ? Il va lui dire comme ça. Et l'abande, il ne voulait pas de salaire, dans ce moment. L'abande, il ne voulait pas de salaire, car l'abande avait... Jacob ne voulait pas de salaire, car l'abande avait deux filles. Et lui, il s'était épris de la chaîne, si vous voulez. Et donc, il a fait un accord avec son an, là. Il a fait un accord avec Jacob. Et Jacob devait travailler sept ans pour l'abande. Cette année. Si vous voulez, l'abande avait vendu sa fille à Jacob. C'était comme ça. C'était l'argent qui primait. C'était l'argent qui primait, c'est tout qui primait. La famille n'est pas trop d'importance, ces groupes-là. C'était l'argent qui primait. Et l'abande avait vendu sa fille à Jacob. Il avait travaillé sept ans pour le coup de grève. Et au bout de cette année, l'abande a triché. On a vu, il a triché. Il lui a donné, comme femme, il lui a donné son aîné, Léa. Et lui, il n'a pas demandé Léa, il a donné la chaîne. Donc, il a fallu qu'il travaillait encore sept ans de plus pour récupérer la chaîne. Vous voyez comment c'était ? C'était tout pour l'abande. Son nom, il était profiteur, j'ai dit comme ça, il était profiteur. Il n'y avait que les biens qui comptaient pour lui. C'était comme ça. Et l'abande avec Jacob, il travaillait encore six ans de plus, imaginez-vous, pour avoir des détails. Ça fait que Jacob a travaillé pour lui vingt ans, vingt années. Vingt années de dur la barre. Parce que le berger, c'est pas facile. Il fallait s'occuper des produits, tout ça. Je ne sais pas si vous le mettez dans le contexte. Mais c'était compliqué. C'est ce qu'il a fait. Et au bout de vingt ans, voyons que ce qu'il avait gagné, surtout son enfant, qu'il avait gagné, qu'il avait travaillé durement, qu'il avait fait vingt années, il s'est rendu compte que l'abande ne leur a rien donné du tout. Malgré qu'il avait fait des promesses, des choses comme ça, il n'y en a rien donné du tout. Pourtant, c'était à lui, il avait mérité toutes ces choses-là. Alors, il décida de s'enfuir. On voit dans la parole de Dieu, il restera dans la Genèse, c'est 29. Il décida de s'enfuir et il va appeler, d'ailleurs, Yerachem, ils vont dire comme ça, les deux sœurs, ça. Ils vont dire, nous n'avons plus rien à faire ici, car notre père nous a vendus. Nous sommes devant lui comme un étranger. Non seulement il nous a vendus, mais nous sommes comme des étrangers devant lui. Donc, ils ont décidé de partir. Donc, là, on va faire monter ces femmes-là et ces enfants sur les chameaux et ils vont partir. Il va mettre son bétail, tous ses troupeaux, tous ses biens qu'il possédait, tout ce qu'il avait acquis, tout ce qui était à lui, on va dire comme ça, et il va partir. Mais avant de partir, vous allez dire ça dans la Genèse 31, verset 19. Pendant que son père était parti contre ses bobis, Yerachem déroba les théraphimes de son père. Il a été par son père et il a abonné ses théraphimes. Alors, ses théraphimes, qu'est-ce que c'est ? La parole de Dieu nous parle, qu'un s'est passé nous parle des théraphimes dans un temps de Dieu. Je vais regarder les traditions. C'est un mot qui est hébreu, c'est un mot hébreu. Et je vais vous donner les deux traditions que j'ai trouvées en revue. Théraphimes, c'est une petite figurine représentant des génies d'Holistique, des petits dieux. On les trouve coups pluriels dans un problème. On ne dit jamais un théraphime, c'est des théraphimes, tout le temps, tout le temps. Et l'autre version, c'est des théraphimes. Petit diable, une petite dame. Imaginez-vous. Si on changeait net, ça ne veut plus qu'il y en a une chance. Vous voyez, l'abon avait ça dans son placard. C'était ses dieux du placard. Il avait des petits dieux dans son placard. Et puis, c'est ce qui comptait le plus que tout au monde. On le voit après, on va prendre le mur. Et vous voyez, quand l'abon a regardé dans son placard, et qu'il a vu que ses dieux avaient disparu. Ces dieux n'étaient plus là. Ces petits dieux-là, qui étaient dans son placard, qui étaient toute sa vie, mais c'est ce qu'on voulait dans le placard. Il n'y avait que l'air dans son placard. Tout était parti. Écoutez ce que je vais dire. Si tu sers le dieu du jeu et de l'argent, c'est l'argent qu'on aura toujours pris dans le placard. Si tu sers ce dieu-là, parce que celui qui sert le dieu du jeu, il sert le dieu de l'argent. Ou le dieu de l'alcool, ou le dieu du tabac, ou le dieu de l'alcool, ou le dieu du médicament. Quand il n'y en a plus, dans le placard, ça fait très mal. Très très mal. Parce que je sais qu'il y a un qui sert de ces dieux-là. Je sais qu'il y a un qui sert de ces dieux-là. C'est leur dieu. L'abon lui avait ces dieux, et puis des petits dieux comme ça, il n'était pas du bon que ça. Il a pris ça dans son placard. C'était ces dieux. Je sais qu'on a connu les lieux dans les placards. Je le sais. Alors, l'abon se rend compte qu'il n'y a plus rien dans ce placard. Il ne sait plus comment faire. Il est en pique aux états ces temps-là. Il ne sait plus comment il va faire. Il n'y en a rien à faire de ces filles. Je le dis comme ça. En lui disant, après on l'a eu, on se rend compte que c'est comme ça. Il n'en a rien à faire de ces filles qui sont partis, de ces petits-enfants qui sont partis, de toute sa famille qui sont partis. Il n'en a rien à faire. Lui, même si sa femme serait partie là, à ce moment-là, ça ne l'aurait pas touché non plus. Pourquoi ? Eh bien, lui, ce qu'il veut récupérer, c'est ce qu'il avait dans son placard. C'est le dieu de placard. C'est le dieu qu'il avait dans son placard. Il veut récupérer ça. Et il va tout faire. On va dans le premier lieu pour récupérer. Des dieux qui sont là pour un l'avis de temps, vous avez dit comme ça. Des dieux qu'on peut se faire voler. Je vous le dis, en vérité, écoutez, personne ne peut voler le bon Dieu. Personne ne peut voler le bon Dieu. Le Dieu des frères qui s'en va, personne ne peut voler le bon Dieu. Parce qu'il est dans leur cœur. Vous êtes bien ravi. Donc, le Dieu, nous, il est là, personne ne peut vous prendre le bon Dieu. Par contre, les dieux du bon Dieu peuvent se faire voler. Là, qu'ils se tuent, on se tuent pour les deux là. On voit sans aller, des meurtres, des choses comme ça. C'est pour les dieux là qui se rendent les placards. Là-bas, il va se retrouver sans sa petite famille. On voit. Il va se retrouver sans sa petite famille. Mais ça ne le touche pas. Ça ne le touche pas. Ce qu'il veut, lui, et rien d'autre, ce sont ses dieux de placard. Il veut les récupérer à l'auvrier. Il désire ardemment récupérer cette thérapheine que Rachel lui a appris. Et il va tout faire pour lui. Il va tout faire pour lui. Il va aller chercher ses frères. Ce sont plus forts avec ses frères, vous avez compris. Il va aller chercher ses frères pour lui récupérer. Il va marcher pendant sept jours, il va prendre le lieu. Sept jours, une expédition longue et coûteuse, j'ai dit. on est tous petits lieux, on est tous petits lieux, on est tous les lieux. Il a fait ça. Pour ces lieux-là, moi j'ai mis, pour ces lieux-là, il ferait n'importe quoi. Il y en a qui pour des lieux comme ça, il ferait n'importe quoi. j'ai vu quelqu'un qui n'a pas de drogue et dit, pardonne-moi Seigneur parce que je dis, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de médicaments quand il n'en a besoin, il ferait n'importe quoi. Sept jours, il n'a plus marché du ce soir, il n'y a plus plus heureux. Il va arriver par Jacob, au bout de sept jours de marche, au bout de sept jours de marche, il va arriver par Jacob et il va dire à Jacob, pourquoi tu primais Dieu ? Je vais dire comme ça. Pourquoi tu primais Dieu ? Comme si Jacob avait besoin de ça. Comme si lui, qui avait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, on dit comment ? Le Dieu de Jacob, c'est son Dieu. On dit comme ça, on dit le Dieu. Le Dieu de Jacob, lui, il avait ce Dieu-là. Le Dieu qui a tout créé la terre pour voir un Dieu et nourrir. Vous avez compris ? Si tu possèdes le Dieu-là, tu n'as pas besoin de le petit Dieu, c'est zéro ça. Moi, j'ai mis sur le Dieu-là, c'est très petit aussi ce soir. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu du ciel, alléluia. Le Dieu qui a donné son fils pour toi, son fils unique. Je me suis passé, Jean-Claude Procès, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils à un petit trou pour voir dans lui ne périsse pas les vies de la vie éternelle. C'est le Dieu-là, c'est le Dieu-là, ce n'est pas les dieux de la garçon, les autres qui ne tiennent pas dans la poche avec un placard. Il tient dans un cœur, alléluia. Alléluia. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui dérit, le Dieu qui dérive, le Dieu qui fait tomber les chaînes, alléluia. C'est ce Dieu-là qu'on parle ce soir. Le Dieu qui vide les placards des faux-mûres. Il vide les placards des faux-mûres. Un Dieu qui donne la paix, un Dieu qui donne la joie. parce que les petits dieux, les petits dieux, les placards, je vous en parle parce que c'est comme ça. C'est vrai qu'il y en a qui font ce qu'il y a un petit peu de paix. On le sait parce qu'on est tous. Un petit peu de paix, ils pensent. Le Seigneur dit « Moi, je vous donne la paix de pas. Je vous donne ma paix. La paix de Dieu. » Et puis la paix de Dieu, on vient à lui, c'est pour celui qui n'est pas chrétien, mais qui côtoie beaucoup les chrétiens. Il voit qu'il y a une paix qu'ils en parlent. Moi, je le dis, je le dis honnêtement, mais je le dis. Moi, quand j'en donnais une mission avec mon père, une fois, je quittais les garçons et j'étais avec, et je me mettais dans la mission et je voyais qu'il y avait une paix qu'il n'y avait pas. Et je me dis que j'étais venu comme de ça dès le départ, on va bouger de ça au moment de ça. Il y a eu des payeurs qui a bien écrit dans le fond, où les gens crient dans les gens où ils se font. On repartit sur la paix, ça va, c'était ajouté à 82 ans. Donc, ce n'était pas les mêmes dieux qui servaient, les gens crient qui ne s'étaient pas les mêmes dieux. Alors, moi, j'ai dit « Sur le Dieu d'art, tu peux, là, c'est le Dieu de paix. Le Prince de la paix. Il y a le nom, Jésus qui dit « Je suis le prince. » Un Dieu qui donne le bonheur, le sourire, c'est le visage, c'est ça que je comprends. Un Dieu qui enlève, qui fait tomber les chaînes, qui fait tomber tout, tous les liens, les addictions, les consulnes, le fait tomber. Le Seigneur a fait ça. Allez, nous y en. Un Dieu qui enlève la tristesse, les gueules, qui enlève les angoisses. Jésus enlève les angoisses. Allez, nous y en. Allez, moi, tu as les angoisses. Un Dieu qui consulne les addictions, un Dieu qui donne la liberté, si tu l'acceptes. Le problème, c'est si tu l'acceptes. Un jour, je lui dis, « Seigneur, je t'accepte, qu'on me sauverait l'être. » Tu n'as pas fait des droits dans le prière, je ne sais pas. Il dit, « Seigneur, je dis, dans ta parole, quand t'as mal, on me crie, il est éternel en temps. Seigneur, je crie à toi. » J'ai fait juste comme ça. Je n'ai pas fait des prières, il est extravagant. Je ne t'en connaissais pas. Il dit, « Seigneur, si je t'accepte, mon sauverait l'être aujourd'hui. » C'était quand elle me disait, « Mère, je t'aime. » « 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 Je suis un homme chrétien. » Et j'avais toujours cette passion. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas mon œil et mon déliré. Et d'une, si t'as une passion, si t'as des petits dieux comme ça et qu'ils ne montent pas à Dieu et qu'on déliré, et les autres, tu vas les traîner pendant un moment. Et je revenais de la réunion et je lui parlais à mon cousin, je lui parlais toujours des soldats. En ce moment, ça ne m'intéressait pas, mais quand il est bouillé, il ne me faisait parler. Je parlais des soldats, des sujets, des choses comme ça. Et puis après, le soir, je me suis rendu compte que cette passion entre les deux seignures, je dis comme ça, « Seigneur, enlève-moi toutes ces choses. » Vous voyez la prière, elle est tout simple. « Je lève-moi toutes ces choses, je l'appartiens. » « Je lève-moi toutes ces choses. » « En un instant. » « En un instant. » « En tout ces choses. » « Amen. » « Si il a fait pour moi, vous avez bien compris que les passions, vous avez, le Seigneur les connaît pour la ration. Il a donné son fils pour moi, pour toi, et il me refuse, et il m'a voulu prier. Il est mon rocher sur lequel je peux m'appuyer. Parce qu'avant, je n'avais pas de rocher sur lequel je peux m'appuyer. On s'appuie sur des petites choses comme ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, les passions du monde. Et puis encore, je n'ai pas tout dit. vous pouvez en signer les questions pendant des heures sur les passions du monde. Ce que je donne dans le monde, je le dis comme ça, Seigneur, et puis c'est comme ça, dans mon cœur, c'est pour témoigner de Dieu, du vrai Dieu. On fait des petits dieux devant toi, comme ça. Tu crois que c'est des dieux, toi ? Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien du tout. En dessous, il ne vaut rien. Alors, je me dis comme ça, moi, je me couche que je demande en anglais qu'il y a de la sécurité de mon âme. Vous voyez ? Je me disais ça, je ne suis plus acquis le jour où je suis témoigné de ça. Pas besoin de passion, de jeûne, d'alcool, de bronze, de médicaments, on prendra bien. Un chrétien n'a plus besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Je me disais, Seigneur, le jour, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus vers qui on prendraie de ça. Je lis la parole, il est venue 30 minutes, je dors, on va regarder. Pas besoin de bronze de médicaments, de concession, de concession, je dors. C'est impossible. C'est impossible pour moi. Il faut que je m'assise d'antipopime et que je baisse là assis parce que la parole de Dieu, c'est tellement bon quand je dors. Ça donne la paix tout de suite. Et si ça le fait pour moi, on est compris que ça le fait pour toi aussi, ce soir. Je ne l'ai jamais dit la parole de Dieu, je l'encourage. Je l'encourage à l'analyse de la parole de Dieu. Je l'encourage. La parole de Dieu, c'est dormir, il y a un mètre. Pas besoin de médicaments, il y a un mètre. Le verset que j'ai cité en premier à Josué 24, verset 14, il dit maintenant créez une éternelle et s'il vous a avec intégrité, fidélité et faites disparaître les autres lieux. Il dit comme ça ? Faites disparaître les autres lieux. Je laisse 61 à 4, Dieu dit à Jacob, écoutez bien, c'est pas ça que je n'apprends dans les lieux, c'est important. Il va dire à Jacob, rends-toi à Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Rend-toi à Bethel. Alors, ce soir, tu t'es rendu dans la maison de Dieu. Amen. Tu as bien fait de le faire. C'est-à-dire, viens dans la maison de Dieu et fais disparaître les dieux étrangers. C'est ce qu'il y a Jacob. Tu es au bon endroit. Et la version 8 secondes a dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au mieux de vous et purifiez-vous. Alléluia. Amen. Jacob est là dans la maison de Dieu et il fait disparaître ces dieux étrangers. le Seigneur te tend la main. Le Seigneur te tend la main. Je ne sais pas ce que tu vois en tombe la garde. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Dieu en parle, c'est peut-être à des choses en tombe la garde. Je ne sais pas ce que c'est, mais il faut demander au Seigneur. C'est tout ça. Il demande à Dieu, il te délivre, il te guérit, il enlève tes angoisses. Il te sauve, en plus, alléluia. C'est important. en plus, il te sauve. Il te délivre des choses qu'ils ont atteintes et il te sauve. Moi, j'ai dit, c'est un programme, ça. C'est un programme avec la Dieu. Moi, j'ai dit, tu n'es pas en toi. Tu n'es pas en toi. Celui qui veut te délivrer de certaines choses, peu importe ce que c'est, si je veux pas, ça ne sert à rien pour que tu n'as pas dans la maison. Il faut que l'on s'enfuir, il dit, Seigneur, tout simple comme ça. Enlève-moi toutes ces choses. Enlève-moi tout ça et bénis-moi, Seigneur. Le Seigneur, il te fait en un instant. Il te enlève les afflictions, les choses, je sais pas. Je ne suis pas dans mon cœur, ce soir. Je connais les visages, un peu l'un, mais je ne suis pas dans mon cœur. Le Seigneur, mais toi, tu sais. Le Seigneur connaît, il t'a compris. Le Seigneur, il connaît tout ça, il vient de la carave. Seigneur, viens nettoyer dans mon cœur, on lève tout ça. Peut-être que ça fait bizarre ce que je dise, mais je sais qu'il y en a beaucoup de choses, le Seigneur, il vient de la carave. Il enlève tout. Et après, tu viens d'avoir la parole de Dieu dans mon cœur. Maintenant, je les dis partout dans mon cœur. Tu viens trop chargé. C'est la parole de lui. Le bénir. C'est lui, c'est lui qui bénit. C'est lui qui délut. C'est Dieu, c'est le Seigneur. Il a donné son fils. Dieu a donné son fils. Il a donné son fils. Afin que quiconque ne délisse pas. Ça, c'est bon. Tu dis ça, il est gâté, le Seigneur, il ne se souvient pas de lui. Je n'ai entendu ça. C'est la parole de lui, c'est Jean-Claude française. C'est la délacée du tout connu, madame. Elle dit, non, je ne le connais pas. C'est comme ça. Elle n'a jamais entendu ça. Il a donné son fils, il dit qu'elle a fait quiconque croissance et ne délisse pas et qu'il est la vie de terre. Vous voyez le gars ? Alors, les petits yeux de flacard ne donnent pas ça. ils donnent le monde de misère, racontez-lui, la prison, le col, le permis, des maladies, la voiture, voilà, avec la façon de le travail et toutes ces choses. Voilà ce que peut donner les doulements. Et le Seigneur, il propose la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. On serait bien d'être de ne pas en profiter. Voir adieu. Amen. On va chanter un petit pontique. Voir adieu. Voir adieu.